Le sort royal d'Archie et Lily Bay est toujours incertain alors qu'il devrait pouvoir prendre les titres de prince et princesse. Le silence du roi Charles III provoquerait des tensions avec le prince Harry et Meghan Markle. Le fils de la reine Elisabeth II se concentrerait pour le moment sur la période de deuil. La reine Elisabeth II est morte paisiblement le jeudi 8 septembre 2022. Depuis, son fils aîné est devenu le roi Charles III et des changements devraient avoir lieu au sein de la famille royale britannique. En effet, les enfants du prince Harry et de Meghan Markle devraient pouvoir prendre les titres de prince et princesse ainsi que de H.R.H., son Altesse royale. Auparavant, Archie et Lily Bay étaient trop loin dans la ligne de succession pour pouvoir prétendre un titre royal. Ils devraient pouvoir le faire maintenant que leur grand-père a accédé au trône. Pourtant, s'y est-il le silence du côté du nouveau monarque qui ne cesse toujours pas exprimer concernant ses petits-enfants. Un silence qui accentuerait les tensions entre Charles III et le prince Harry et Meghan Markle selon le Daily Mail. Ces derniers aimeraient qu'ils puissent avoir les titres royaux, qui leur donneraient le droit d'avoir certains niveaux de sécurité royale. Pour le moment, les deux enfants figurent toujours sous les noms de Master Archie Mountbatten Windsor et Miss Lily Bay Mountbatten Windsor sur le site officiel de la famille royale. Le roi à Charles III aura une condition pour donner les titres royaux. Le silence du nouveau roi pourrait être dû à la période particulière qu'il traverse actuellement. Le roi se concentre sur la période de deuil. Il est peu probable que vous connaissiez d'autres titres pendant cette période. Je suis sûr qu'il y aura des discussions à un moment donné a récemment rapporté un porte-parole de bœuf qui ne gamme pas l'assautime. De son côté, l'experte royale Kate Nichols s'est exprimé le vendredi 23 septembre dans l'émission The Royal Beat de True Royalty Television. Elle a évoqué une condition très particulière à l'attribution des titres royaux pour Archie et Lily Bay, on m'a dit que c'était un signal très clair du roi. Il est prêt à donner ses titres, mais il y a une condition, et cette condition, s'y est-il à confiance. Ils doivent savoir s'ils peuvent faire confiance au Sussex. Le prince Harry et Meghan Markle devraient donc prouver qu'ils sont dignes de confiance pour que leurs enfants reçoivent les titres de prince et princesse. Effectivement, depuis son départ de la famille royale, le frère du prince William s'est montré très distant avec son père et n'a pas hésité à critiquer ouvertement sa famille lors de son interview accordée à Oprah Winfrey. Sa confiance serait désormais mise à l'épreuve. Archie et Lily Bay ne devraient pas recevoir le titre de son Altesse royale. En plus de recevoir les titres de prince et princesse, Archie et Lily Bay devraient pouvoir utiliser le prédicat honorifique HRH soit son Altesse royale, tout comme le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Pourtant, il est probable qu'ils ne reçoivent pas cette qualification, même si le roi Charles III les autorise à porter les titres royaux. En effet, d'après le Daily Mail, l'expert royal pile en pied aurait confié à propos du prince Harry et de Meghan Markle, même si leurs enfants sont encore en haut de la ligne de succession, ils ne travailleront pas dans la famille royale, il est donc tout à fait normal qu'ils ne devraient pas avoir de titre. HRH Depuis son départ de la famille royale, le prince Harry qui a conservé son titre de HRH ne l'utilise plus. En ne travaillant pas pour la famille royale, ses enfants ne devraient donc pas recevoir le prédicat honorifique. Une décision qui ne plairait pas du tout au fils du roi qui serait furieux de cette décision. Pour autant, cette dernière serait un compromis classique à en croire fil d'en pied. En effet, Diana Spencer et Sarah Ferguson avaient également perdu ce privilège en divorçant, tout en gardant leurs autres titres de princesse de Galles ou de Duchesse d'Orque. La situation semble incertaine pour les enfants du prince Harry et de Meghan Markle. A propos de l'auteur qu'ils derniers articles. La situation La situation La situation La situation Sous-titrage ST' 501 ...